Les élections régionales et départementales vont donc être reportées à un temps que l'on espère tous plus serein pour la délibération démocratique avec une situation sanitaire permettant de faire une véritable campagne politique. Car, et on ne le répétera jamais assez, une élection ne se résume pas au jour du scrutin. Il faut un affrontement programmatique des candidats et la présentation aux citoyens qui s'apprêtent à voter des différents choix qui s'offrent à eux. Ainsi, il faut que les citoyens puissent trancher de manière véritablement libre et éclairée. Sans campagne, un scrutin ne peut pas être sincère car les citoyens ne peuvent pas véritablement connaître les intentions des différents candidats. Nous espérons qu'en juin, les conditions pour mener une campagne seront meilleures qu'actuellement. Toutefois, je m'inquiète du respect du rapport Debré qui affirmait que, je cite, La sincérité des scrutins suppose que la campagne qui les précède se tienne pour quelques mois en dehors d'une loi d'état d'urgence sanitaire votée par le Parlement. Or, nous venons de voter le prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Donc, la campagne pour les élections régionales se déroulera tout au plus sur deux semaines hors de l'état d'urgence sanitaire. La loi prévoit un rapport sur la généralisation des machines à voter. Nous sommes totalement opposés à cette idée. Le vote doit être protégé et le résultat du scrutin doit pouvoir être garanti sincère. Le vote est et doit rester personnel et protégé de toute influence. C'est tout l'objet du rituel du vote, de l'isoloir, de l'urne qui est protégé par plusieurs assesseurs et de la publicité du dépouillement. Avec une machine à voter, rien de tout ça, des résultats s'affichent et on est prié de les croire. Mais à quoi va servir ce rapport ? Car la loi demande un rapport sur les machines à voter, mais ce matin même, le gouvernement a déposé un amendement au Sénat pour ouvrir la possibilité d'un vote par anticipation sur des machines à voter aux élections présidentielles. Pendant une semaine avant le scrutin. Et cette idée sortie du chapeau du gouvernement à la dernière minute n'a été délibérée nulle part, par personne. Devant notre Assemblée, le sujet n'a même pas été évoqué. On nous a parlé d'un simple texte technique pour reprendre les évolutions du col électoral depuis 2017, mais qu'il n'était pas question de toucher aux éléments généraux du scrutin. Sur cette hypothèse, nos amendements ont même été écartés sans débat, sous prétexte qu'ils seraient hors sujet. J'alerte sur un scandale démocratique à venir. En une semaine, deux de nos hôpitaux ont été hackés, paralysant notre système de santé, freinant la campagne de vaccination. Nous ne sommes même pas capables de protéger des institutions aussi essentielles en temps de pandémie contre les intrusions. Mais on va nous expliquer que nous serons capables de protéger l'ensemble des machines à voter dans ce pays. On nous rebat les oreilles avec la peur de l'ingénérance russe dans les élections, mais on remet volontairement le résultat de nos scrutins à l'habileté de hackers. C'est ridicule. Les bulletins papiers et les urnes, le dépouillement public, ce n'est pas du temps et de l'argent perdu. C'est un gage du contrôle populaire sur la sincérité du scrutin. Y renoncer, c'est renoncer encore un peu plus à la possibilité pour les citoyens d'avoir confiance dans le système institutionnel, confiance presque déjà perdue. L'élection présidentielle serait ainsi mise aux mains des hackers. Votre projet, c'est la destruction méthodique de ce qui reste de la démocratie. Ce qui retient le peuple français loin des urnes, ce n'est pas l'impossibilité matérielle de s'y rendre. C'est la certitude profonde, confirmée d'année en année, élection après élection, que tout ceci n'est qu'une mascarade à l'apparence démocratique, mais qui a pour but d'enterriner des décisions qui ne changeront rien. Notre démocratie est malade. Notre démocratie est profondément abîmée. Depuis la forfaiture du traité de Lisbonne, rejetée par référendum, mais imposée quelques mois plus tard par un vote du Parlement bafouant la souveraineté populaire, comment avoir confiance ? Au lieu d'aggraver le mal, il faut le résoudre. La France insoumise propose depuis des années la convocation d'une assemblée nationale constituante qui travaillerait en parallèle des institutions pour donner une nouvelle constitution à notre pays, une constitution écrite par et pour le peuple, au lieu de cette constitution vermoulu, rafistolée aux institutions désertées par le peuple.